... Les responsables de la Sénélec autorisés ont parlé de cette hausse du prix de l'électricité sur le plan technique. Mais du point de vue des organisations syndicales, nous avons entendu de gauche à droite les gens tirés à boule rouge sur le pouvoir d'achat, la masse salariale, les salaires des travailleurs. Je peux vous rassurer que si vous voulez aller visiter l'exploitation où on a découvert pendant une certaine période des accidentés mortels, avec notamment la tension de 90 000 volts, de 30 000 volts et même de 220. Ils sont nombreux, on peut en citer, en 5 ans, plus de 15 qui ont fait des accidentés mortels. On ne peut pas payer les agents de la Sénélec. Vous allez dans les entités comme Cap-Dépice, Transport, etc., vous retrouvez des ingénieurs polytechniciens qui, aujourd'hui, ont des salaires de 300 à 400 000 francs. Vous pouvez vérifier. Vous regardez derrière moi le secrétaire général qui est là. D'autres directeurs qui ont fait 35 ans, qui auraient pu gérer des sociétés, être des directeurs et avoir des salaires de 5 millions. Non, c'est tout récemment qu'ils ont eu un salaire de base d'un peu plus d'un million. Ils n'avaient même pas un salaire de base de 900 000. Et c'est des ingénieurs. Depuis 35 ans, ils sont dans l'entreprise. Ils se sont sacrifiés. C'est un sacerdoce. C'est du patriotisme. Ils n'ont pas cherché à aller ailleurs. Je pense qu'ils méritent, s'il y a une situation comme ça, de ne pas jeter le discrédit sur les travailleurs de Sénélec. On ne peut pas, moi personnellement, en tant que syndicaliste, être à la place de l'État. La Sénélec n'augmente pas le coût de l'électricité. Elle ne diminue pas le coût de l'électricité. En 2017, on avait diminué le coût de l'électricité de 10%. Moi, personnellement, je n'étais pas d'accord avec les responsables de la Sénélec ni avec l'État. Parce qu'en ce moment, on avait pratiquement plus de 30 milliards de gaps. Et la Sénélec doit amener l'électricité sur le territoire national. Il y a combien de personnes qui ont eu du courant au Sénégal ? Mais si la découverte du gaz et du pétrole vient, mais certainement, le coût de l'électricité ne coûtera absolument rien, à mon avis. Mais ça, c'est l'État, c'est le politicien qui doit prendre en charge cette question. Nous, dans cette question, on ne peut pas accepter qu'on tire sur les travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada